Qui tout double pour Gilbert Couturier. Celui qui a remporté il y a 6 ans les élections municipales dès sa première candidature a donc décidé de poursuivre sa tâche. Après un premier mandat dédié à l'installation des projets, le deuxième, s'il a lieu, devrait permettre de passer à la phase exécutoire. Et les chantiers sont multiples. L'église, où avec le diagnostic de fouilles archéologiques qu'on nous a demandé de qu'on va le faire, et puis ensuite passer à l'exécution, le groupe scolaire de Bacatel pour l'école Mixte A, Mixte B, Mixte C, ainsi que l'école Lafricheur, avec un budget de 1,304,000 euros où c'est 100% financé par l'Etat. Ensuite, nous allons travailler à côté de la CTG, continuer à travailler sur l'éducation, sur nos enfants, sur les parents, mais aussi ne pas écarter l'idée des personnes âgées. S'ajoute à cela le projet de palais de la Convergence, lieu destiné aux activités associatives et culturelles. Un premier mandat qui n'a pas été de tout repos pour Gilbert Couturier. Des absences répétées des élus de sa majorité. Une opposition quelquefois en position de force. Quoi qu'il en soit, le maire sortant, qui devrait une fois encore bénéficier du soutien du MIM et de celui du Palima pour ses élections, semble aborder cette campagne dans la plus grande sérénité. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada